Le premier matin, c'est mon premier album qui a été édité au Fourmis Rouges. Il est sorti en août 2015, donc il n'y a pas très longtemps, et il est sur le thème de la rentrée scolaire. Donc on suit un petit ours de son réveil jusqu'au moment où il part retrouver toute sa classe. Et ça aborde des questionnements que peut avoir l'enfant, pas forcément quand il fait sa première rentrée des classes, mais tout au long de sa scolarité en fait. Et on voit le parent ours qui rassure l'enfant. Donc le livre est un peu en deux parties. Il y a d'abord tout le passage où il est dans la grotte, donc il n'y a absolument aucun décor, on peut tout imaginer. Et petit ours aborde les différentes inquiétudes qu'il a. Et on le laisse parler, jusqu'à ce qu'il traverse la rivière sur les épaules du grand. Et là, le grand reprend la parole et explique point par point ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et petit ours se rend compte que ça sera très bien. Et il lâche très rapidement la main du grand pour se retrouver dans la classe avec plein d'autres petits animaux. Quand j'ai réalisé ma première maquette, j'avais quand même une vague idée de ce que je voulais faire. Je savais que ça serait un album assez intimiste. Et au début, je voulais réaliser en fait au pochoir avec des images très, très épurées. Et j'avais sélectionné certaines maisons d'édition qui étaient assez petites, mais qui pour moi avaient un très bon travail de réalisation. Et donc, je les avais envoyées aux éditions Mémo, qui m'a répondu trop tard. Et au Fourmis Rouge, dont je connaissais les albums que je trouvais très intéressants, avec une gamme assez éclectique. Et de beaux ouvrages qui n'étaient pas formatés. Je savais qu'il y avait des albums assez longs, d'autres beaucoup très grands. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Et en fait, Valérie Cusaguet m'a répondu oui tout de suite, m'a reçue immédiatement. Et m'a fait jurer de présenter mon projet à personne d'autre. Alors, en fait, après, ça a été très vite. On m'a très bien accrochée. Je suis allée montrer les différentes pistes que j'avais. Elles étaient pas hyper emballées. Moi-même, je savais pas trop où aller. Et puis, j'ai fait un test au feutre. Elle a trouvé ça super. Et donc, on est parti là-dessus. Là, prochainement, va sortir un album chez Le Seuil. En fait, qui a été réalisé presque avant Premier Matin. Et que j'ai proposé au Seuil. Parce que c'est pareil, c'est une question de rapidité de réponse, je crois, par les éditeurs. Et ce sera un album avec un ours également. Mais c'est le hasard. Je suis pas monomaniaque. Mais ce sera un ours qui va rencontrer différents personnages dans des décors. Ce sera aux grandes couleurs. Enfin, j'ai essayé quand même de différencier mes deux albums, ce qui n'ont absolument rien à voir. Et celui-ci sortira en juin de cette année. Et après, je retravaillerai avec Les Fourmis Rouges. Parce qu'on a vraiment hyper bien. C'est très, très bien entendu. Et les projets que j'ai proposés à Valérie, j'ai eu la chance de... Parce qu'ils aient tous été acceptés. Donc, ouais, j'ai une petite collection qui se prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada